Amen Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir Merci pour ce lieu merveilleux, merci pour ton peuple Merci pour la joie du Seigneur de venir t'apprendre et de te Sous-titrage ST' 501 Que ce jour soit inoubliable dans leur vie au nom de Jésus Christ Bénis-les, bénis leurs familles et bénis tout le monde ici ce jour Au nom puissant de Jésus, nous avons prié Donnez-moi un autre Amen Que le Seigneur vous bénisse Voyons Jean chapitre 1 Comme nous sommes arrivés à Jean chapitre 1 Nous voulons continuer d'écouter Jean Baptiste Parce que le Seigneur l'a envoyé à être témoin Qu'il fut un grand témoin Un témoin fructueux, un témoin fidèle Un témoin focalisé, il était un témoin qui a rendu témoignage du Seigneur Jésus Christ Il a parlé de Jésus aux gens Et nous allons voir certains de ses résultats dans son témoignage En Jean 1 verset 35 En Jean chapitre 1 verset 35 Le lendemain, Jean était encore là Avec deux de ses disciples Et il a regardé Jésus qui passait Et dit Voilà l'agneau de Dieu Arrêtez-vous là-bas Vous voyez Jean avait dit cela au départ Et il le répète Voilà le verset 29 Le lendemain Il vit Jésus venant à lui Et il dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte quoi ? Le péché du monde Il a rendu témoignage à la personnalité de Jésus Il se référait à lui dans le langage de l'Ancien Testament Dans le langage de l'Ancienne Alliance Il a regardé l'agneau au temps de l'Ancien Testament De la Genèse Voici le bois Voici le feu Où l'agneau Abraham a dit Dieu se prouvera lui-même un agneau pour le sacrifice Et voici Christ le plus grand agneau Et en exode C'est dit Que chaque famille prenne un agneau Elle l'immorle Et que le sang soit mis sur le lenteau des maisons Et Dieu a dit Je verrai le sang Et je passerai par-dessus vous Cela veut dire que Le jugement passera par-dessus vous La perdition passera par-dessus vous Le châtiment éternel passera par-dessus vous Et il nous dit Quand on lit Somme 22 Vous allez voir dans Somme 22 verset 1 Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et ils ont partagé mon vêtement Et ils ont percé mes pieds Ces gens de l'Ancien Testament Anticipaient la venue de Christ Le taoui sera sacrifié En Esaïe 53 C'est dit Il a été mené comme un bébé à la boucherie Et nos péchés sont mis sur lui En Jean 1 maintenant Jean a dit Il dit ici Voilà l'agneau de Dieu Donc il parlait de lui Voici l'agneau Abraham a parlé de lui Voici l'agneau de Dieu Moïse a parlé de lui Voilà l'agneau de Dieu Notre roi David David en avait parlé Voilà l'agneau de Dieu L'un des grands prophètes de l'Ancien Testament Esaïe a parlé de lui Voilà l'agneau L'agneau dans Genèse C'est l'agneau pour une seule personne L'agneau dans Exode C'est l'agneau pour une nation Pour chaque famille L'agneau ici Qu'on a ici L'agneau C'est pour une nation entière Voici l'agneau de Dieu Qui hôte quoi ? Le péché de tout le monde entier C'est d'un individu A une famille A une nation Et au monde entier En Genèse Il y a l'agneau aussi Mais pour l'univers Il y a un livre Dans la main du Dieu du Puissant Il y a un cri Une annonce au ciel Qui peut ouvrir Ces livres Il n'y avait personne Jean le bien-aimé Voici Jean-Baptiste L'autre C'est Jean le bien-aimé Et si Jean le bien-aimé Il dit que Oui j'ai pleuré Un l'un des anges Des anges a dit Ne pleure pas Parce que Quelqu'un comme le lion De la tribu de Jida L'agneau de Dieu A vaincu Et il a ouvert Le livre L'agneau pour un individu Pour vous et pour moi Tous nos péchés Souront ôtés L'agneau pour une famille Crois au Seigneur Jésus-Christ Et tu seras sauvé Toi et ta famille Cela veut dire Que vous allez D'un individu A une famille Et de la famille A toute la nation Vous voyez Ce que Vous savez ce que Caïphe a dit Que vous ne comprenez pas Que Il vaut mieux Qu'une seule personne Meure Pour toute la nation C'est l'agneau Pour toute la nation Maintenant J'ai dit Que Voici Jean Jésus a dit Tout ce qui était venu Avant lui Que Jean Était le plus grand Et Dans sa compréhension Oui Avec tous les prophètes De l'antestement Ils pensaient A leur nation Mais voici Le plus grand de tout Et dit Il est l'agneau Pour le monde entier Cela vous inclut Alors vous comprenez Il avait dit cela En verset 29 Il est venu Au verset 36 Et dit Et ayant regardé Jésus Qui passait Il dit Voilà L'agneau De Dieu Voilà L'agneau De Dieu Je vous pose Une question Pourquoi Jean Disait cela Pourquoi Le disait-il Lorsque Je l'ai dit Auparavant Combien de personnes Ont cru Maintenant Je vais le répéter Encore Et si on voit Jean Baptiste Continuant Son Ministère Il y a des gens Une fois qu'ils prêchent La première fois Et que les gens Ne se sont pas convertis Ils s'arrêtent Et voici L'agneau de Dieu Qui ôte Le péché du monde entier Il n'y a personne Il n'y a personne Qui avait cru Alors Jean Ne s'est pas Arrêté Je vais continuer Vous allez continuer Et continuer De le dire Jusqu'à ce que Quelqu'un A Entendu Quelqu'un A répondu Aujourd'hui Il a des coeurs Qui vont répondre Vous l'avez Entendu Vous n'avez pas répondu Mais aujourd'hui Vous allez répondre Il va ôter Vos péchés Il va ôter Votre culpabilité Et le jadiment éternel De chacun de nous Au nom de Jésus Christ Il l'annonçait Il le prêchait Afin de pouvoir Gagner Quelqu'un A Christ Et nous enseignons Ceci Le révélons Pour que par la grâce De Dieu Que vous soyez Fructueux Je vois des gens Fructueux là-bas Vous serez Fructueux Au nom De Jésus Christ Vous voyez Jean Ce n'est pas Tout le monde Qui a accepté Ce n'est pas Tout le monde Qui a cru à cela Mais il continuait De le dire Jusqu'à Avoir Des disciples Vous voyez Le verset 37 Les deux disciples L'entendirent Prodossaient Ces paroles Et ils la suivirent Jésus Vous voyez Ils étaient là La semaine passée Ils étaient là L'autre forme Lorsque Jean A dit Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché Du monde Et ils n'ont pas Compris Et ils n'étaient pas Touchés Alors ils ne sont pas Même Éguillonnés Éguillonnés Pour Se mettre À l'acte Mais aujourd'hui Jean a continué Sur son ministère Vous allez continuer Et avec Comme il a parlé Ces deux disciples Ont réagi Le point est que Tout ce que Dieu vous donne A le faire A faire Il faut continuer A le faire Il faut continuer A le faire Il faut continuer A le faire Un jour Cela va porter du fruit Vous allez porter du fruit Au nom de Jésus-Christ Jean n'a pas permis Aux religieux Qui n'acceptent pas Ce qu'il disait De Jésus-Christ Voyons cela En Matthieu 21 Et voyons Des gens Qui se sont opposés A lui Qui n'ont pas Accepter ce qu'il disait Mais le secret Du succès C'est que Quoi qu'il y ait Des gens Qui se sont opposés Comme il continue Il a réussi Comme vous allez continuer Vous n'allez pas céder Et votre vie Deviendra fructueuse En Matthieu 21 Verset 23 Jésus se rendit Dans le temple Et pendant qu'il enseignait Les principaux sacrificateurs Et les anciens du peuple Vint lui dire Par quelle autorité Fais-tu cette chose Et qui t'a donné Cette autorité Jésus leur répondit Je vous adresserai Aussi une question Et si vous M'y répondez Je vous dirai Par quelle autorité Je fais cette chose Écoutez bien Le baptême de Jean D'où venait-il Du ciel Ou des hommes Si nous répondons Du ciel Il nous dira Pourquoi donc N'avez-vous pas cru En lui Oui Oui Quoi qu'il Quoi qu'il Doit être Christ Tout le monde N'a pas cru Mais cela Ne lui a pas fait mal Cela ne lui a pas fait Fermer la bouche Il y a des gens Qui sont facilement Blessés Et des gens Qui cessent C'est de parler Une fois qu'il Se lève Que ce soit Dans le bus Que ce soit Dans une gare Ferroviaire Que Jésus Est le sauveur Et Par son sang Il va Lever Toutes les soujures De nos vies Et par lui Et lui seul Nous serons sauvés Et les gens Disent que On n'en sait pas Ce que tu as Tu dis Les gens Là s'arrêtent Vous n'allez pas S'arrêter Vous n'allez pas S'arrêter Voir le verset 32 Verset 32 Verset 32 Car Jean Est venu A vous Car Jean Est venu A vous Dans la voie De la justice Et vous n'avez Pas cru En lui Mais Les publicains Et les prostituées Ont cru En lui Et vous Qui avez vu cela Vous ne vous êtes Pas ensuite Repentis Pour croire En lui Mais la joie De notre coeur C'est que Quoique Ces gens Ne croient pas Il y a des gens Qui ont cru Moi je crois Je suis croyant Quelque soit Ce que les autres Font Et ne le font pas Quelque soit Leur action Ou leur réponse Moi je crois A la parole De Dieu Il faut le dire Pour vous même Je crois A la parole De Dieu Pensons A ce mot Demeurez Ou continuez Je vais vous donner La clé Qui rend la vie Une vie De succès La vie Qui fait réussir Le ministère C'est la clé Qu'on apprend De Jean Quoi qu'il ait dit Que personne Ne l'ait accepté Il l'a dit Comme vous allez Le redire Vous allez le faire Vous allez le prêcher Vous allez encore le dire Vous allez encore chanter Vous allez encore conseiller Vous allez encore aider les gens Le secret C'est De ne Jamais C'est C'est Je ne vais Jamais C'est C'est Pour Continuer C'est le secret Du succès Que ce soit Dans la famille Dans une profession Dans notre vie chrétienne Ou dans le ministère Il faut continuer C'est le secret Du succès Nérémie 5 Nérémie 5 16 Nous allons voir Nérémie 5 16 Le mot C'est Continuer Ce sera écrit Sur la table De notre coeur Au nom de Jeu Christ Nérémie 5 Verset 16 Bien plus J'ai travaillé A la réparation De cette muraille Il y a Tobias Et à Tobija Et Et à Tobias Tobias Et qui Se lève A se moquer De lui Mais il dit Que moi Je continue Mon travail Quelque soit Ce que les gens disent Quelque soit Ce qu'ils font Quelle que soit La réaction Des gens Le mot Demeurer Ou continuer Ce sera Dans votre vie En luke 22 En luke 22 Verset En luke 22 Verset 28 En luke 22 28 Vous êtes Vous êtes Vous êtes Ceux qui avez Persévéré Avec moi Dans mes épreuves Avec les pharisiens Qui n'ont pas cru C'est vous Qui avez Persévéré Avec moi Je serai de ce nombre Je vais persévérer Je ne vais pas céder Je ne vais pas céder Vous n'allez pas céder Voyons Jean Chapitre 8 Verset 31 Jean 8 31 Et il dit Au juif Qui avait Cré En lui Si vous Demeurez Dans ma parole Vous êtes Vraiment Mes disciples C'est facile D'avoir Un bon départ Sans que Je vais Continuer C'est En demeurant En persévérant En continuant Et Jésus A dit Que Si vous Demeurez Dans ma parole Vous êtes Vraiment Mes disciples En acte 14 En acte 14 Verset 22 En acte 14 Verset 22 Fortifiant L'esprit De Les disciples Les exhortant A persévérer Dans la foi Vous priez Vous avez Priez Auparavant Et c'est Comme La prière N'était Pas Exhaustie Qu'est Ce que Vous Vous allez Faire Vous allez Encore Prier De Nouveau Vous allez Continuer C'est Comme J'ai Eté Là J'ai La Essay Même J'ai Même Cré La Promesse De Dieu C'est Comme La Chose N'a Pas Travail Qu'est Ce que Vous Allez Faire Vous Allez Encore Continuer Vous Allez Continuer Dans La Foi Vous Continuez A Taper La Porte Du Ciel Je Vous Dis Que Pour Vous Ce Soire La Porte Sera Ouverte Pour Vous En Acte 26 En Acte 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 26 22 Mais Grâce Au Secours De Dieu J'ai Subsisté Jusqu'à Ce Jour J'ai Subsisté Jusqu'à Ce Jour Ouais Le Succès Est Proche De Vous Là Bas Est Ce Que Vous Savez Que La Fréquification Est Proche De Vous Là Bas Est Ce Que Vous Savez Que La Victoire Est Proche De Vous Là Bas Il A Marché Personne A Répond Il Faut Le Refaire Il Faut Le Refaire Moi Je Ne Voie Pas D'échec Dans Votre Vie Je Ne Voie Pas De Revers Dans Votre Vie Je Ne Voie Pas De Peinurie Dans Votre Vie Je Voie La Continuité Je Voie Le Progrès Parce Que Si Vous Allez Continuer Comme Jean Vous Allez Réussir Dans Votre Ministère Au Nom De Jésus Christ Et Grâce Au Secours De Dieu Le Secours Viendra Vous Arrivera Grâce Au Secours De Dieu J'ai Suïté Jusqu'à Ce Jour Rendant Témoignage Vous Allez Rendre Témoignage Rendre Témoignage Devant Les Petits Et Les Grands Sans M'écarter En Rien De Ce Que Les Prophètes Et Moïse Ont Déclaré Devoir Arriver Savoir Que Le Christ Souffrirait Et Que Ressuscité Le Premier Dans Les Morts Il Annoncerait La Lumière Au Peuple Et Aux Nations Et Je Continue De L'annoncer En Philippe 1 25 Déjà Le Mola Est Écrit Dans Votre Cœur C'est Écrit Dans Votre Esprit Dans Votre Cerveau Dans Votre Décision Vous Êtes Déjà Un Faiseur De Décision Que J'ai Pris Ma Décision Et Je vais Demirer Je vais Continuer Je vais Persévérer A Philippe 1 Verset 25 Et Je suis Persuadé Je sais Que Je Demeurerai Et Que Je Rêterai Avec Vous Tous Je Demeurerai Et Que Je Rêterai Avec Vous Tous Pour Votre Avancement Et Pour Votre Joie Dans La Foi En Deuxième Timothée En Deuxième En Deuxième En Deuxième Timothée 3 Verset 13 Mais Les Hommes Méchants Et Imposteurs Avanceront Toujours Plus Dans Le Mal Égarant Les Hommes Et Égarer Eux Mêmes Il y a Des gens Qui Se Dérangent Au Su Deuxième 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 Et personne ne vous confrontera. Mais maintenant que les choses vont de mal à pire, et les choses sont terribles maintenant, et qu'on ne peut même pas sortir maintenant de la maison. Mais regardez, verset 13, Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Verset 14, Toi demeure. Verset 14, Toi demeure. La porte là que tu as fermée, que les gens deviennent pires, ils ouvrent la porte là et sortent. Le lieu là que tu as dit que non, je ne peux plus aller là-bas, je ne peux plus faire cela à cause de ceci et cela. Après tout, ils ne répondent pas. Ouvrez la porte et sortez. Soyez un homme de foi, une femme de foi. Vous allez réussir votre ministère au nom de Jésus-Christ. Toi demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnue certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dieu merci. Jean a continué. Et vous allez voir l'effet comme Jean a continué. En Jean 1, je suis reconnaissant à Dieu qu'il a continué. Je suis reconnaissant à Dieu que vous êtes ici ce soir. Voici la clé dans votre vie. Vous allez continuer. Le découragement va quitter votre cœur. Et cette dépression va quitter votre cœur. Et le fait de vous comporter comme si vous serez dans la prison, dans le cachot là-bas. La clé est là-bas. Votre porte est ouverte. Vos prisons sont ouvertes. Et ces forteresses, je les ai ouvertes au nom de Jésus-Christ. Sauter, venez la lumière et briller. Ce que vous avez fait auparavant, ce que vous ne pouvez pas le faire, allez refaire cela et réussissez. Allez refaire cela et progresser. Revenons à Jean 1, à Jean 1, 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Écoutez bien ceci. Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et il a suivi Jésus. Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et il a suivi Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Et il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, « Où demeures-tu? » « Venez, » leur dit-il, « et voyez, » ils allèrent et ils virent où ils demeuraient et ils rétèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. C'est important. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Verset 41. Ce fut lui qui racontra le premier, son frère Simon, et il a lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, » ce qui signifie Christ. et il a le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fille de Jonah, tu seras appelé Cephas, » qui signifie « Pierre. » Voyez, André était devenu l'un des douze apôtres de Jésus-Christ. Deux disciples, il est devenu un apôtre. Quand on va en Apocalypse 21-22, la porte de la Nouvelle Jérusalem portait le nom des douze apôtres sera le nom des douze apôtres sur l'âme, à part Judas Iscariot, et le nom d'André sera écrit sur l'une des portes. Seulement, le fait de continuer. Quoi que je l'ai dit auparavant, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Personne n'a cru à cela. Je vais encore dire cela. Vous allez encore dire cela. Voyez, c'est André qui a amené Pierre, Simon Pierre à Jésus. Seulement, voyez là où il a commencé. Jean-Baptiste a dit « Voilà l'agneau de Dieu » et cela a fait amener André. André a amené Pierre. Pierre est devenu le précateur qui a prêché au jour de la Pentecôte et trois mille personnes étaient venues au Seigneur. Vous pouvez ne pas le savoir que le résultat de votre ministère est ce que vous faites aujourd'hui. Il ne faut pas être découragé. Ne soyez pas découragé. Continuez de le faire. Et les fruits vont s'en suivre au nom de Jésus-Christ. Ce soir, le thème que nous avons devant nous est la conversion des premiers disciples de Christ. La conversion des premiers disciples de Christ. Vous allez voir trois points. La conversion des disciples chercheurs. Ceux qui cherchent. S'il y a un chercheur aujourd'hui, vous aurez quelque chose. Ceux qui cherchent. Ceux qui va changer votre vie. Ceux qui vont vous donner une nouvelle créature, une nouvelle vie, un nouvel homme avec une nouvelle puissance dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Premier point. La conversion des disciples chercheurs. Deuxième point. La conviction des douteurs sincères. Comme on lit bien. Vous allez voir comme Philippe a parlé à Nathanael. Nous avons trouvé le Messie. Nous allons trouver le Christ. Nous avons trouvé le roi d'Israël. Nous avons vu le fil de Dieu. Et Nathanael a dit Y a-t-il quelque chose de bon qui puisse venir de Nazareth? Vous voyez? C'est là que certains s'arrêtent. Je leur ai dit Il n'a pas accepté. Je leur ai parlé de tout mon corps sincèrement. Mais il a ajouté. Il faut le dire encore. Philippe a dit Viens et vois. Il est venu et il ne s'est plus retourné. Vous êtes arrivé. Vous n'allez pas vous retourner au nom de Jésus-Christ. La conviction d'un sincère douteur. Troisième point. La conséquence d'une dévotion ferme. Ceux qui viennent dans ce chapitre 1 ils sont déjà consacrés au Seigneur. Dévoués. Il y a des gens qui n'ont pas soutenu leur conviction avec la consécration que je décide de suivre Jésus comme ce qu'on chante. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Après une semaine on ne les voit plus. Après un mois ils disparaissent. Mais on voit ces gens-là. Ils sont des gens fermes. Ils sont des gens fermes et consacrés. Vous le serez au nom de Jésus-Christ. Premier point. la conversion des disciples chercheurs. Venons à Jean chapitre 1 à Jean chapitre 1 verset 35. Le lendemain Jean était encore là avec deux de ses disciples voir ce qu'il a suivi et ayant regardé Jésus qui passait et dit voilà l'agneau de Dieu les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et il a suivi Jésus. Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et il a suivi Jésus. La question 1 Jean n'avait-il que deux disciples? C'est très important. On lui a posé la question là parce qu'on a dit que les deux disciples l'entendirent il a dit voilà l'agneau ils l'ont suivi il avait plus de deux disciples parce que quand on voit la parole de Dieu vous allez voir qu'il a plusieurs autres disciples seuls ces deux qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Voyons certaines références qui nous montrent qu'il a d'autres références d'autres disciples en Matthieu chapitre 9 verset 14 en Matthieu 9 je lis verset 14 alors alors les disciples de Jean vinrent auprès de lui et dit pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point et eux-là ils n'ont pas suivi Jésus ils sont demeurés disciples de Jean pourquoi nous disciples de Jean nous jeûnons à tout moment et tes disciples c'est-à-dire qu'ils se sont séparés des disciples de Christ et tes disciples ne jeûnent pas je vais vous montrer quelque chose de très important il y a des gens qui sont des gens des gens soudés à la scène que les gens ils sont des gens il y a des gens qui sont soudés aux vieilles choses ils disent que notre église est grande il se peut notre dénomination est merveilleux il se peut ils disent que notre maître notre rabbi Jean-Baptiste même a prophétisé avant qu'il soit né il se peut que cette chose soit vraie maintenant Christ est arrivé et Jean-même a dit voilà la personne regardez-le voilà l'agneau seuls deux de ses disciples ont suivi le reste est resté avec Jean-Baptiste voyons Luc 11 Luc 11 verset 1 en Luc 11 verset 1 pour vous faire montrer que Jean-Baptiste avait d'autres disciples qui n'ont pas suivi ils n'ont pas suivi sa déclaration son annonce ni réagir à la déclaration que voici l'agneau de Dieu Luc 11 verset 1 Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il a eu achevé un de sa disciple la disciple de Christ lui dit Seigneur enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à sa disciple il y a des disciples qui sont restés avec Jean et Jean a dit je ne suis pas le Christ je ne suis pas le Messie je ne suis pas le Sauveur je suis la voix qui crée dans le désert c'est pour vous montrer que celui qui vient il vient après moi mais il est plus puissant que moi il est plus grand que moi l'Esprit vient sur lui et le Père Céleste qui m'a envoyé a dit celui sur qui tu viendras l'Esprit descendre et demeurer c'est le Fils de Dieu tous ses disciples ont entendu cela qu'ils parlaient de Jésus Christ ils leur révélaient Jésus mais vous savez ils sont restés dans ce niveau bas de religion et ils sont restés dans ce camp ils n'ont pas suivi Jésus quelle est la conséquence de cela laissez-moi vous montrer acte 18 acte 18 quand vous écoutez la parole de Dieu nous ne disons pas que c'est tout le monde qui puisse dire ici que je n'ai jamais visité une église mais quand on voit quelque chose de plus élevé quelque chose de plus grand quand vous avez une révélation que le Seigneur vous donne et le même Jean que vous suivez maintenant il vous dit voilà l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu alors deux de ses disciples ont répondu et toi tu es assis pourquoi tu es assis pourquoi ne pas te lever parce que quelque chose de grand vous attend quelque chose de plus grand vous attend voyons acte 18 je lis verset 24 acte 18 24 un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie homme éloquent et versé dans les écritures 20 à Éphèse écoutez bien il était intruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit il annonçait et enseignait avec exactitude avec exactitude ce qui concerne Jésus bien qu'il ne connu que le baptême bien qu'il ne connu que le baptême de Jean voit cela je casse que Jean mourut tout ce qu'il écoutait c'est Jean et après la mort de Jean Christ est arrivé et il pourrait entendre parler de Jésus Christ il aurait pu entendre parler d'un miracle de Jésus Christ que ses autres disciples ce qu'ils ont ils ont écouté ce que Jean a dit ils ont suivi Jésus Christ il est resté avec Jean quoi qu'il soit fervent quoi qu'il connaissait quoi qu'il connu l'écriture il était limité parce qu'il n'a pas réagi à ce que Jean a dit voilà l'agneau de Dieu 26 il se mit à parler librement dans la synagogue Akilah et Priscille l'ayant entendu le prière avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu comme il voulait passer en Acaï les frères l'encouragèrent et écrivèrent aux disciples de le bien recevoir quand il fut arrivé il se rendit par la graine de Dieu très utile à ceux qui avaient cru car il refutait vivement les juifs en public démontrant par les écritures que Jésus est le Christ à la dernière passée à cela acte 2 un parti lorsque les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit ils n'étaient pas l'âme disciples de Jean et je n'ai ni or ni agent mais ce que je te le donne au nom de Jésus de Nazareth lève-toi et marche Apollo n'était pas l'âme chapitre 5 6 beaucoup de sacrificateurs ont obéi à la foi l'homme était là et s'accrochait à Jean-Baptiste et s'accrochait à Jean-Baptiste ce qu'il connaissait et le temps est arrivé quoi qu'il ait parlé Prisca et son mari pouvait voir que celui-ci il paraît connaissant mais il est limité parce qu'il n'a pas répondu à ce grand message voilà l'agneau de Dieu chapitre 19 verset 1 pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie arrivent à Éphèse il a rencontré quelques disciples il leur dit avez-vous reçu le Saint-Baptiste le Saint-Esprit quand vous avez cru Paul les a vus ils sont des croyants mais des gens limités Paul les a regardés il a vu leur communion il a vu leur adoration leur niveau de compréhension il a vu leur niveau de puissance il a vu leur leur capacité avez-vous entendu parler du Saint-Esprit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez reçu quand vous avez cru vous voyez la réponse il lui répondit nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé et il répondit du baptême de Jean vous voyez ils étaient disciples de Jean qui n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit ils ne connaissaient rien du calvaire ils ne savaient pas ce que Christ a fait même même l'annonce que Jean a faite voici là l'agneau de Dieu il en était ignorant numéro 1 il était ignorant du ministère terrestre de Christ qui ouvrait les yeux des aveugles qui faisait marcher les paralytiques qui guérit les fous et ils pardonnaient le péché dans le salut tous ces gens ne connaissaient rien du ministère de Christ vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit alors de quel baptême avez-vous avez-vous entendu mais avez-vous reçu le baptême de Jean et 2 il n'a pas reçu les bienfaits de l'agneau au calvaire ce que le sang de Jésus fait le sang de Jésus nous lave nous pardonne nous purifie nous sanctifie rendre notre vie sain ils ne connaissaient rien de cela tous ceux qui connaissaient c'est Jean tous ceux qui connaissaient c'est Jean 3 la prière sacerdotale de Jean en Jean 17 sanctifie les pâtes en vérité ils ne connaissent rien de cela et ils sont ignorants retenez à Jérusalem je casse que vous soyez revertus de la puissance d'en haut parce que vous recevez une puissance le Saint-Esprit se venant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans l'âge d'Amarie dans la Judée jusqu'aux extremités de la terre avez-vous entendu parler de cela non de quel baptême avez-vous donc été baptisé est-ce que vous avez entendu parler du baptême au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit on n'a jamais entendu parler de cela comment êtes-vous baptisé nous sommes baptisés en Jean Jean baptisé comme Jean a accompli son ministère il était un homme factuel et il était véritable il n'a jamais caché la vérité à personne voilà l'agneau de Dieu il y a des gens qui ne vont pas entendre je prie que vous ne soyez pas consens et ils ont ils ont raté le baptême et la puissance du Saint-Esprit ils ont raté la pleine révélation de Christ mais Dieu merci pour ces gens je prie que vous soyez comme ces deux personnes voyons Jean Jean chapitre 1 en Jean 1 je lis Jean 1 lisons le verset 37 les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et il a suivi Jésus c'est le résultat d'une bonne prédication le résultat d'une bonne déclaration connaître la vie de Dieu tout ce que vous écoutez si vous ne vous arrêtez pas pour suivre Christ vous n'avez rien écouté alors que cela a un effet sur vous que je peux avoir quelque chose de meilleur de plus grand de plus riche de Christ quelque chose que j'ai reçu de Jean Baptiste quelque chose que j'ai reçu d'un autre lieu maintenant j'entends parler de Jésus que Jésus seul est notre message il est notre sauveur c'est le qui nous sanctifie c'est le qui nous guérir c'est le qui nous baptise dans le Saint-Esprit c'est le qui est le roi à venir ce que j'entends maintenant je vais agir selon la parole votre vie ne sera plus la même encore votre vie ne sera plus la même voyons verset 38 Jésus retournant et voyant qu'il le suivait et vous verrez le suivre quelqu'un va suivre Jésus de près quelqu'un va suivre Jésus d'une façon plus enthousiasmée et la puissance de Dieu va agir dans votre vie au nom de Jésus Christ et lui répondire et leur dit que cherchez-vous et leur répondire rabie ce qui s'est fait mettre au demeure tu venez leur dit il et voyer le Seigneur vous invite venez voir vous verrez le salut venez voir vous le salut venez voir vous verrez la puissance venez voir vous verrez l'onction venez voir vous verrez une grande vie un grand futur s'ouvrira pour vous parce que Christ vous invite venez voir ils allèrent et ils virent où ils demuraient et ils grattèrent auprès de lui ce jour là c'était environ la dixième heure André frère de Simon Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus ce fut lui qui racontera le premier son frère allez chercher votre frère allez chercher votre frère allez chercher votre soeur votre mère votre père vos frères vos collègues vos camarades vous ne pouvez pas cacher ceci cela bénit votre vie cela bénira leur vie cela enrichit votre vie spirituellement cela va enrichir leur vie au nom de Jésus Christ vous savez vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire ce que la personne deviendra sur la terre et ce qu'il deviendra arriver au ciel vous ne pouvez pas dire les gens qui viennent au Seigneur par toi et quand ils viennent je remercie pour ta vie Pierre il ne faut pas me remercier regardez l'homme l'homme calme André c'est lui qui m'a amené à Jésus où serez-je il n'y aura pas d'André où serez-vous quand il n'y aura pas d'André quelqu'un doit savoir que vous avez reçu Jésus et que vous touchez leur vie donc cela n'exige pas beaucoup de sagesse beaucoup d'efforts ou beaucoup d'écriture je ne connais pas la Bible regardez ceci tout ce qu'il a dit il dit ici que ici que il a ce fut lui qui racontera le premier son frère Simon et il dit nous avons trouvé le merci ce qui s'est fait Christ je l'ai expérimenté je l'ai vu il m'a regardé j'ai la paix dans mon coeur j'ai découvert le prince de paix il a ôté ma culpabilité et ma condamnation je l'ai trouvé pour ne pas venir avant que Pierre ne dise quelque chose il a pris par la main il a amené à Jésus quelqu'un t'a amené quelqu'un t'a amené vous allez amener une autre personne vous ne serez pas stériles vous allez porter deux fruits verset 42 et il le conduisit vers Jésus Jésus l'ayant regardé dit tu es Simon fils de Jonah regardez cela il ne l'a jamais rencontré et que tu es Simon fils de Jonah si tu es élève de la Bible étudiant de la Bible vous allez voir ce qu'on appelle la parole de connaissance la parole de connaissance par l'esprit c'est un don de l'esprit et ce don de l'esprit est dans le Seigneur Jésus Christ il l'a vu comme ça il dit ton nom est Simon et ton père est Jonah et il dit qu'il a dit autre chose tu seras appelé Cepha c'est la parole de foi la puissance pour transformer sa vie que tu ne seras plus ce que tu étais quand vous rencontrez de nouveau le Seigneur cette nuit vous ne serez plus tel que vous étiez arrivé ici au nord de Jésus Christ vous étiez timide il va vous renforcer il va vous invertir de puissance il va vous encourager la puissance du Seigneur va pénétrer dans votre vie au nord de Jésus Christ et puis il dit et le lendemain Jésus voulant se rendre en Galilée et il rencontra Philippa et il lui dit suis-moi il lui dit suis-moi regardez un peu ici pour vous voir il y a de diverses manières que les gens viennent au Seigneur dans le cas d'André et les autres là ils ont entendu parler Jean voilà l'agneau de Dieu par cette parole cela devenait un pont sur lequel ils pouvaient marcher pour venir à Jésus dans le cas de Simon ce n'était pas Jean-Baptiste c'était André qui l'a raconté tu es mon frère tu me crois celui-ci est méveilleux et que je t'ai menti auparavant je te dis que je l'ai raconté ce Jésus là de Nazareth je l'ai raconté celui dont la Bible a parlé dans le 7 testament et que tu sais qu'il est arrivé et que tu sais qu'il est là maintenant maintenant allons 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 maintenant et tandis que Pierre est venu connaître le Seigneur vous voyez Philippe n'était pas invité par celui-ci cela Jésus lui-même l'a trouvé il a dit suivez-moi tout comme Matthieu tout direct suivez-moi comme l'apôtre Paul le Seigneur l'a raconté et l'a connu le Seigneur ce qu'on dit c'est que vous n'allez pas penser que tout le monde va connaître le Seigneur comme vous voyons verset 44 Philippe était de Bethsaida de la ville d'André-de-Pierre Philippe racontra Nathanael et lui dit nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit Philippe n'a pas dit ça c'est Nathanael Dieu va lui parler personne ne m'a parlé personne ne m'a appelé personne ne m'a appelé Jésus lui-même m'a appelé comme Jésus m'a appelé donc j'attends je ne vais dire à personne Jésus va les appeler non ce n'est pas comme ça il y a de diverses méthodes pour diverses personnes à venir au Seigneur Philippe savait ça je vais jouer mon rôle comme vous allez jouer votre rôle je vais faire ce qui m'incombre et vous allez dire à la personne qui ne connait pas Philippe raconte Nathanael et lui dit nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth fils de Joseph finalement il a mené au Seigneur il avait son doute ce qui nous conduit au deuxième point la conviction d'un douteur sincère la conviction d'un douteur d'un douteur sincère continuons la Bible verset 45 Philippe raconte à Nathanael et lui dit nous avons trouvé je prie que vous le trouviez nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth fils de Joseph Nathanael lui dit peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon que cela ne vous reposez pas que cela ne vous fasse pas croiser les bras et vous recroquiez rentrer dans la coquille nous sommes dans un monde incrédule ces gens ils ne croient à rien je ne vois pas qu'ils m'enlèvent ce que j'ai déjà j'ai déjà ma conviction je sais que Jésus est le merci Jésus est le Christ regardez ce qui est arrivé maintenant je lui parle seulement je suis très content je lui ai parlé que je l'ai trouvé celui dont Moïse a parlé c'est-à-dire Jésus de Nazareth regardez-moi sa réponse celui-ci là je ne vais pas lui permettre de me décourager je le laisse tout seul ou pas le laisser tout seul un changement viendra il dit que Philippe a dit qu'est-ce qu'il a dit il dit peut-il venir Nathalie a dit peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe a lui répondu viens voir il ne faut pas argumenter il dit viens voir quand ils viennent ils verraient quelque chose quelque chose va changer leur vie vous serez content d'être utilisé par le Seigneur d'amener Nathalie parce qu'à partir de ce jour le Seigneur vous utilisera plus que jamais si vous étiez une personne timide une personne introvertie aujourd'hui vous allez sortir de votre coquilleur et vous allez parler de Jésus aux gens que vous avez trouvé il m'a sauvé est-ce qu'il vous a sauvé vous allez leur parler Jésus va les sauver leur vie deviendra différente au nom de Jésus Christ viens et voir viens voir viens et voir 47 Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude c'est vraiment un douteur mais sincère 48 d'où me connais-tu lui dit Nathanael où est-ce que tu m'as rencontré je ne t'ai même pas rencontré mais je t'ai de toi même y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth voilà la réponse Jésus lui répondit avant que Philippe tape là quand tu étais sous le figuier je t'ai vu parole de connaissance je sais là où tu étais je connais ton nom je sais là où tu étais avant que Philippe ne te voie ce que Philippe ne connaît pas de toi je connais tout de toi Nathanael répondit et lui dit Rabbi tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël tu es le roi d'Israël il ne l'a pas dit tout ça lui-même comme il a vu Jésus vous allez voir Jésus cette nuit il sera votre sauveur il va pardonner vos péchés quand vous voyez Jésus comme ça une nouvelle vie va rentrer dans votre âme une nouvelle compréhension va rentrer dans votre esprit et puis il dit tu es le fils de Dieu et tu es le roi d'Israël il était un douteur sincère et tous ses doutes ont disparu la transformation a lieu dans sa vie la transformation dans le sens qu'il est devenu un converti purifié et nettoyé et il n'est plus retourné au monde cette nuit le Seigneur va vous laver va vous prier vous allez même oublier les choses sales de votre vie il va ôter votre condamnation au nom de Jésus Christ 2 il est devenu un chrétien consacré cet homme Nathanael tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël je me soumets je soumets ma vie à toi il est devenu un disciple consacré dévoué quel chapitre de Jean étudiant-nous ce soir dites-le-moi à haute voix quel est le dernier chapitre de Jean alors vous allez ouvrir ouvrons le dernier chapitre de Jean c'est quel chapitre ça Jean 21 en ligne de Jean 1 on a raconté Nathanael voyons Jean 21 voyons Nathanael verset 2 c'est ma pierre on a raconté auparavant Thomas appelé 10ème on a entendu parler de lui aussi quel est le nom qui est celui-là Nathanael de Cana en Galilée Nathanael de Cana en Galilée du chapitre 1 depuis lors depuis le temps qu'il a connu le Seigneur il a continué je vais continuer je vais continuer en chapitre 2 il était là 3 il était là et Dieu voici le roi d'Israël je soumets ma vie à lui je me donne totalement à lui sans réserve il est devenu un disciple fidèle jusqu'à la fin jusqu'à la fin je prie que l'engagement là vienne dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ il est devenu un adorateur qui adore que voici le fils de Dieu et qu'il a reconnu et l'appelé le roi d'Israël il est aussi devenu un saint saintifié il était là lorsque Jésus a prié pour sanctifier les pâtes à vérité ta parole est la vérité il est devenu un serviteur soumis quand vous racontez le Seigneur vous ne serez plus le même il a raconté le Seigneur il n'était plus le même il a continué avec le Seigneur je vais continuer avec le Seigneur venons maintenant au troisième point la conséquence d'une consécration ferme Jean 1 verset 50 Jésus Jésus lui répondit parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier tu crois tu verras de plus grand chose que celle-ci seulement à cause de ce petit bout d'information que je t'ai vu sur le figuier là tu as cru je prie avec tout ce que vous écoutez que vous croyez à cela voir ce que Jésus a dit tu verras de plus grandes choses que celle-ci est-ce que vous pouvez dire cela avec moi tu verras de plus grandes choses que celle-ci répétez encore cela tu verras de plus grandes choses que celle-ci il faut personnaliser ça je verrai je verrai de plus grandes choses que celle-ci regardez la conséquence d'une consécration ferme il est venu à Criter maintenant il ne s'appuie parce que Philippe que Philippe tu m'as dit cela parle-moi de plus et que moi-même j'ai découvert vous aurez une découverte personnelle quand vous venez à Criter je sais que vous êtes arrivé auparavant vous êtes à fond de Dieu mais vous allez encore revenir à Criter vous allez encore revenir à Criter parce qu'à partir d'aujourd'hui vous allez voir de plus grandes choses que celle-ci au nom de Jésus-Christ qu'est-ce que cela veut dire comme il lui a dit cela que tu verras de plus grandes choses que celle-ci chapitre chapitre 2 ce qu'il a vu verset 5 sa mère dit au serviteur faites ce qu'il vous dira or il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures Jésus leur dit remplissez deux ces vases et les remplir jusqu'au bord puisez maintenant leur dit il portez-en à l'ordonnateur du repas et ils emportèrent quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin ne sachant d'où venait ce vin tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien il appela l'époux et il lui dit tout homme c'est d'abord le bon vin puis le moins bon après qu'on s'est enivré toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent l'eau était changée en vin la puissance créatrice Nathanael a dit j'ai vu cela cela fait partie de la promesse ceci est plus grand que ce dont il parle tout ce que Jésus a dit c'est que je t'ai vu sous le figuier je sais que ce que tu faisais avant que Philippe ne t'appelait ceci est différent ceci ne s'est jamais passé depuis la création du monde ceci n'a jamais lieu dans l'Ancien Testament ceci n'a jamais lieu jusqu'à ce que Christ soit arrivé Nathanael a dit que ce n'est pas surprenant qu'il a dit que je verrai de plus grand chose vous verrez de plus grandes choses en Jean chapitre 4 vous verrez ceci ceci va se passer dans votre famille en Jean 4 verset 49 l'officier du roi lui dit Seigneur descend avant que mon enfant meure va lui dire Jésus ton fils attendez si la cachot comme ça qui va se passer Elie ou Elisée va prier 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 pour l'enfant qui est malade Elisée va prier Elie va prier pour que le feu descende Elisée va prier quelqu'un descend descend parce que mon enfant meurt Jésus ne doit pas prier comme Elie comme Elisée comme Moïse va ton fils vivre et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en allant comme déjà il descendait ce serviteur venant à sa rencontre lui apporter cette nouvelle ton enfant vit il leur demandait à quelle heure il s'était trouvé mieux et il leur dit hier à la septième heure la fièvre à la septième heure voici votre heure à la septième heure voici votre heure la fièvre l'a quitté le père reconnut que c'était à cette heure là que Jésus lui avait dit ton fils vit et il crut lui et toute sa maison Nathanael a dit j'ai vu une autre chose et que Jésus lui a dit que tu m'appelles le roi d'Israël tu m'appelles le fils de Dieu continue de me suivre à partir d'aujourd'hui tu verras de plus grand chose et là ce qui est arrivé en chapitre 2 et là ce qui est arrivé en chapitre 4 voici chapitre 5 maintenant verset 5 là se trouvait un un homme malade depuis 38 ans tu n'as jamais vu ceci Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit veux-tu être guéri le malade lui répondit Seigneur je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée et pendant que j'y vais un autre descend avant moi lève-toi dites-moi haute voix lui dit Jésus prends ton lit et marche verset 9 tout le monde 1,2,3 allez-y aussitôt 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 votre miracle vient aussitôt voir Nathanael regardez tout ce que Jésus a dit que tu me reconnais comme le roi des juifs tu me reconnais comme le fils de Dieu continue de me suivre à partir d'aujourd'hui tu verras de plus grand chose que celle-ci il était surpris chaque chapitre le supprimait chaque jour l'étonnait comme vous venez au Seigneur aujourd'hui et vous connaissez le Seigneur de façon plus intime pour le règne de votre vie il y aura des miracles surprenants dans votre vie il y aura la puissance surprenante dans votre vie au nom de Jésus Christ aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha c'était un jour de sabbat joli chapitre 6 verset 19 chapitre 6 verset 19 après avoir ramé environ 25 ou 30 stades il verra Jésus il verra Jésus qu'il faisait marchant sur la mer il vit Jésus marchant sur la mer avez-vous vu cela auparavant avez-vous entendu cela dans le testament est-ce que vous avez entendu cela de quelqu'un est-ce que vous avez entendu cela de gens que venez voir venez voir quand vous suivez le Seigneur Jésus lui a dit je t'aducue je t'aducue je te connais quand tu venais et tel que tu as vu sous le figuier viens tu verrais de plus grand chose soudain Nathanael avec les autres disciples ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ marchant sur la mer et s'approchant de la barque et il a eu peur mais Jésus leur dit c'est moi n'ai pas peur il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda aussitôt la barque aborda au lieu où il allait il y a le calme dans votre âme il y a le calme dans votre esprit chapitre 8 je saute quelques chapitres il y a des choses mais vous ne pouvez pas tout lire chapitre 8 verset 56 Abraham votre père a très saillit de joie de ce qu'il verrait mon jour il avait ses réjouis les juifs lui dire tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis voyons verset 59 là dessus Nathanael avec quelque chose là dessus et pria des pierres pour les jeter contre lui mais Jésus se cacha il était au milieu d'eux c'était une assemblée comme ça il a dit ce qu'il a dit parce qu'il s'interrogeait toi là toi tu es un jeune et tu dis qu'Abraham a vu mes jours et s'est réjoui qui es-tu eux n'ont pas vu Abraham mais il Christ avec eux avant qu'Abraham fût je suis ça c'est un blasphème alors ils ont pris des pierres pour le lapider devant eux là dessus ils ont pris des pierres pour les jeter contre lui mais Jésus se cacha et il est sorti du temple et il est sorti du temple et il est sorti du temple et Jésus passait avec les pierres dans l'homme Christ les a et a passé par le milieu de tous ces gens et ils n'ont rien fait ça c'est le fil de Dieu c'est lui qui était en autorité il va vous protéger il va vous préserver c'est ce qu'il a dit que vous verrez de plus grandes choses je prie pour vous qu'à partir d'aujourd'hui vous verrez Jésus dans sa beauté et vous verrez Jésus dans sa gloire venir à Christ va apporter le surnaturel dans votre vie voici chapitre 9 verset 1 Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance verset 7 et il lui dit va et lave-toi au réservoir de siluée nom qui signifie envoyer il y alla sur l'avant et s'en retournant voyant clair vous allez voir la mauvaise vision deviendra bien claire les yeux aveugles s'ouvriront parce que vous allez voir de plus grand chose que celle-ci la stérilité va disparaître l'angoisse de votre vie va disparaître parce que il vient avec la puissance sur moi tu verras de plus grand chose que celle-ci chapitre 11 39 Jésus dit ôter la pierre quelle que soit la pierre qui empêche votre bénéficion ce soit ôter la pierre là Marthe la soeur du mort lui dit Seigneur il s'entra déjà car il y a quatre jours qu'il est là Jésus lui dit ne t'ai pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu il y a des croix ici cette nuit tu es là au terre donc la pierre et et Jésus leva les yeux en haut et dit Père je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais que tu m'exauces combien combien de fois toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé ayant dit cela il créa d'une voix forte que tout le monde réalise l'hasard sort et le mort sortit la chose morte dans votre corps sortira le cerveau mort la sera réanimée les affaires mortes la vont reprendre vie l'enfant mort dans le dans les entrailles va reprendre vie et le mort sortit les pieds et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge jésus le dit leur dit jésus leur dit déliez-le et laissez-le ou êtes-vous déliez-le et laissez-le à l'eux toutes vos chaînes sont ôtées toutes les habitudes sont ôtées déliez-le et laissez-le à l'eux et maintenant elle a dit j'ai vu aujourd'hui je dis j'ai vu aujourd'hui je dis j'ai vu vous suivez le seigneur vous allez voir de plus grand chose que celle-ci au nom de Jésus Christ vous verrez comme vous suivez vous verrez de plus grande vous aurez de plus grandes sensations spirituelles comme vous suivez vous aurez de surprises créatrices comme vous suivez vous verrez de manifestations surprenantes vous aurez de grandes expériences chrétiennes vous verrez la démonstration divine vous verrez de plus grandes possibilités il y aura la protection la préservation l'accomplissement des promesses de Dieu de nouvelles choses au quotidien de nouvelles puissances au quotidien de nouvelles perceptions au quotidien à cause de la de la ferme consécration je vous dis venez à lui je vous dis invoquez-le je vous dis confessez-le et je vous dis accrochez-vous à lui continuez avec lui consécrez-vous à lui et vous allez vaincre à travers lui venez continuez et vainquez regardez tous ces gens ici ils sont venus ils ont continué ils ont vaincu la clé est maintenant dans ta main où êtes-vous je dis où êtes-vous levé vous menace et pour obtenir la clé vous êtes arrivé vous allez continuer vous allez vaincre je ne vais pas retourner en arrière je ne vais pas retourner en arrière ouvrez la bouche et dites-le au Seigneur c'est l'heure de commencer à voir de plus grand chose que celle-ci vous verrez de plus grand chose que celle-ci venez découvrir venez il y a la révélation en Christ la puissance en Christ l'autorité en Christ il ne faut pas douter venez voir venez voir venez voir quand vous venez accrochez-vous à lui continuez avec lui il ne faut pas le laisser il ne veut pas vous laisser et vous verrez de plus grand chose que celle-ci soutenir l'autorité